La 9e conférence africaine de neurochirurgie s'est ouverte au Centre national de la réhabilitation et de neurosciences à Rabat, initiée par le Centre de référence internationale de Rabat pour la formation des neurochirurgiens africains, en collaboration avec l'Agence marocaine de coopération internationale. Cette conférence de deux jours se veut une occasion pour mettre en avant les efforts déployés par le Royaume dans le cadre de la coopération avec les pays africains dans le domaine de la neurochirurgie. On a décidé de faire revenir tous les neurochirurgiens africains qu'on a formés, qui ont été formés à Casablanca, à Rabat, à Fès, à Marrakech, pour les accompagner un petit peu dans toute la formation qu'ils vont faire chez eux et pour continuer la coopération et les liens fraternaux que nous avons eus avec nos collègues africains. et pour qu'ils reviennent de temps en temps au Maroc, qui a été considéré pendant leur formation comme leur deuxième pays. L'Agence marocaine de coopération internationale, en développant des partenariats triangulaires, notamment avec l'Agence belge de coopération, Enabel, nous avons décidé d'appuyer ce programme qui est important à deux niveaux. Tout d'abord, il permet de renforcer des compétences africaines, médecins, spécialistes en neurochirurgie, qui ont été formés dans les universités publiques marocaines il y a quelques années. Donc ça leur permet de revenir et de renforcer leur capacité dans ce domaine. L'ouverture de cette conférence s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités africaines du monde de la neurochirurgie. Cette initiative s'assigne pour objectif le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé entre le Maroc et les pays africains, et ce, dans le cadre du développement des relations sud-sud dans différents domaines. Pendant deux jours, on va suivre des exposés sur différents aspects de la pathologie neurochirurgicale, pathologie fonctionnelle, l'épilepsie, le Parkinson, la pathologie tumorale, la pathologie vasculaire, le rachis, le vasculaire. Bref, tout le panel de nos activités seront pris en compte pendant ces deux jours. Cette édition sera marquée par des séances pratiques dans des blocs opératoires au profit des chirurgiens qui ont été formés dans l'ensemble des universités du Royaume.